bonjour à tous alors pour commencer rencontre improbable je viens souvent ici la nuit là il est 4h30 du matin le soleil se lève très tôt à Tallinn en Estonie et je viens souvent me balader ici après avoir bossé parce que je vis la nuit et rencontre improbable je viens de voir une loutre je pense que c'était une loutre je vois souvent ici des oiseaux des mouettes des cygnes des canards mais la première fois que je vois une loutre du coup bah j'ai filmé ça elle était vraiment en face de moi et le temps de sortir la caméra et tout elle est un petit peu plus loin mais je pense avoir filmé un petit peu donc voilà pour commencer là on vient de finir sur cette chaîne la série de vidéos podcast j'ai lancé un podcast qui s'appelle une vie d'expat le but c'est d'aller à la rencontre d'expatriés entrepreneurs des personnes qui ont lancé une activité qui leur permettent de voyager et de vivre ailleurs et de pouvoir exercer leur activité de n'importe où dans le monde et bah ça a commencé avec quelqu'un en colombie puis aux états unis puis au maroc puis aux pays bas puis à l'île maurice puis en thaïlande vraiment il ya des profils vraiment cool dans ces dans ces podcasts donc si vous les avez pas vu je vous invite à les regarder et du coup le but là maintenant c'est de lancer une série de vidéos pour parler voyage pour parler expatriation pour parler entrepreneuriat pour parler de tout ça parce que c'est mon quotidien maintenant et j'ai envie de vous le partager de vous partager qu'est ce qui m'a motivé mine de rien à venir m'installer ici à thaline en estonie à entreprendre sur le web à changer tous mes projets de vie parce que finalement c'était pas prévu tout ça et c'est le voyage qui m'a changé donc dans cette vidéo je vais vous expliquer en quoi le voyage m'a changé qu'est ce que m'a permis de faire le voyage là vraiment les couleurs là elles sont magnifiques je vais vous filmer tout ça après on va se balader le long de la plage dans cette vidéo juste avant de commencer je vous mets juste ma petite intro parce que j'ai bossé un logo il ya pas mal de choses qui vont arriver sur cette chaîne donc j'ai refait tout ça bien toute la charte graphique il y aura pas mal de choses dans cette vidéo intro alors ce qui est marrant c'est que mon histoire avec le voyage elle commence avec ce road trip de quatre mois en sac à dos en asie du sud-est et ce voyage je le fais parce que j'en ai besoin pour valider mon diplôme je dois avoir une expérience à l'étranger pour mon master et honnêtement je n'aurais jamais fait ce voyage si il n'y avait pas eu le diplôme derrière l'école la scolarité et je me dois d'être honnête avec vous ces personnes qui partaient à l'autre bout du monde que ce soit en asie en amérique du sud parce que souvent c'est les deux destinations qui reviennent pour ce type de voyage qui partent en sac à dos qui partaient en road trip ces personnes là m'insupportait parce que bien souvent quand elles rentraient en france elles étaient là à dire ouais ce voyage il m'a totalement changé ma vision de la vie a été bouleversée je vois plus du tout les choses comme avant et je trouvais ça ridicule vraiment en tant qu'étudiant que j'étais avec les projets de vie que j'avais de carrière et tout je trouvais ça ridicule pour moi ces personnes là c'était des personnes qui se baladaient en sarouel qui était un petit peu déconnecté du système et qui est un petit peu perdu dans leur vie en fait finalement et quand à mon tour je fais mon road trip en asie à la base c'est pour les études mais en fait très vite ça va chambouler tous mes projets de vie et finalement ce mec en sarouel qui voulait tout plaquer bah c'était moi bon après sur ces photos si j'ai un sarouel c'est parce qu'on était dans un temple et que c'était obligatoire mais globalement mon voyage en asie de quatre mois ça ressemblait à ça bon sinon le soleil s'est levé à taline et on commence à avoir vraiment de belles couleurs sur la mer baltique voici un peu la vue actuellement franchement c'est toujours un régal de se balader le long de la plage on va continuer on va continuer cette vidéo et on va continuer à se balader autour de la mer baltique en fait le voyage ça a été une sensation de liberté à tous les niveaux découvrir des choses et faire de nouvelles activités tous les jours aller de ville en ville et pays en pays louer un scooter et aller se balader où on veut pas de réveil pas de patron pas de contraintes et surtout je pouvais mener les projets que j'avais envie de mener et pour lesquels je prenais un plaisir fou et moi mon projet c'était de créer du contenu je voulais partager mon voyage dans son intégralité je voulais montrer les endroits que je visitais les activités que je faisais les plats que je mangeais les personnes que je rencontrais c'était un voyage vraiment intense ça a été l'expérience la plus intense de ma vie à vivre mais au delà de ça le partager c'est un plaisir fou parce que j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile de contribuer à partager des connaissances à partager mon expérience à partager mon vécu et je sentais vraiment que j'étais en train de créer une communauté que des gens me suivait alors c'est tout petit au début c'est tout petit au début tu fais 50 vues par vidéo était content et en plus c'est une vidéo par jour donc t'enchaînes 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 et tu te rends pas compte en fait de l'ampleur que ça prend petit à petit et à la fin il y a des centaines de personnes et en fait c'est trop cool parce que ce que tu as créé c'est une vraie communauté autour de ta thématique alors forcément quand ce voyage commence à toucher à sa fin que tu t'apprêtes à rentrer en france pour rentrer dans la vie active et potentiellement passer 40 ans de ta vie dans la même boîte à bosser dans un bureau tout ça ça fait flipper et tu remets tout en question à partir de là il ya deux choses en fait d'un côté c'est cool parce que je sais que ce que je veux c'est voyager ça m'anime profondément et je profite de chaque minute de ce voyage mais d'un autre côté quand tu rentres en france et que tu dis à tes parents que tu dis à ton entourage qu'après avoir validé ton bac plus 5 bah finalement je vais pas aller m'installer à paris je vais pas aller bosser dans une grande entreprise et je vais pas avoir la vie que vous auriez voulu pour moi forcément bah ça leur fait peur et là où le fossé il est énorme c'est qu'en fait toi en quatre mois tu as bougé tous les jours tu as vécu des trucs de fou tu as l'impression d'avoir vécu trois ans d'expérience et d'aventure et tes parents tes proches tes amis eux en quatre mois il s'est rien passé en fait quand toi tu es parti en janvier que tu es rentré en mai bah eux il s'est rien passé leur vie elle n'a pas bougé elle est exactement pareil ils ont été au boulot ils sont revenus chez eux ils ont fait leur vie normale et toi tu rentres au bout de quatre mois eux il s'est rien passé toi tu rentres tu as changé toute ta vie en fait et tous tes projets de vie ils ont changé et tout ce qu'ils avaient imaginé pour toi ça part ça part en éclats donc forcément il ya un fossé qui est énorme moi quand je rentre et que je dis à tout le monde je plaque tout et je vais lancer une activité qui va me permettre de voyager mais en fait personne n'y croit et tout le monde trouve ça ridicule et c'est normal en fait tu pars pour valider ton diplôme tu reviens tu as foutu tous tes projets de vie en l'air qui peut croire en toi mais en fait c'est à ce moment là qu'il faut croire en toi absolument s'il ya un truc qui t'anime vraiment au fond de toi que tu as envie de faire mais fais le parce que si tu crois pas en toi personne n'y croira pour toi personne ne va te soutenir dedans et c'est normal parce que tu n'as encore rien accompli et tant que tu n'as rien fait tant que tu n'as pas accompli des choses donc tu peux pas montrer regardez j'avais raison personne ne saura que vous aviez raison à ce moment là est juste une chose moi quand je rentre de ce voyage j'ai 23 ans je viens de valider mon master j'ai un bac plus 5 honnêtement je prends aucun risque à tout plaquer et à me lancer dans une activité qui me passionne au plus profond de moi et dans laquelle je sais que je vais prendre du plaisir même si ça échoue même si ça échoue bah mon diplôme gelé mon master gelé et il n'y a pas de soucis quoi le seul risque que je peux prendre c'est de ne pas tenter l'aventure et d'avoir des regrets plus tard bon ça c'est le beau discours parce qu'il faut quand même trouver une activité qui te permette de t'organiser comme tu veux de travailler d'où tu veux de gagner assez d'argent pour vivre mais aussi pour financer tes voyages donc sur le papier ça paraît quand même utopique moi à ce moment là je passe ma vie sur youtube à essayer de trouver une idée à regarder des vidéos de personnes qui t'explique que c'est possible qu'on peut changer de vie qu'on peut organiser sa vie comme on le souhaite qu'on peut voyager quand on le souhaite comme on veut en ayant une activité qui nous permette de le faire et pareil à ce moment là moi je suis sceptique je vois beaucoup de personnes qui en parlent et tu as l'impression que c'est des escrocs tu as l'impression que c'est des menteurs tu as l'impression qu'ils essayent de te vendre des choses qui n'existent pas et pareil en fait à un moment donné bah faut y croire il faut tester si tu testes pas si tu ne fais rien tu ne pourras jamais savoir si ce qu'on te dit c'est vrai ou non en fait et surtout vous devez accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir faire trois pas en avant moi quand je rentre j'ai un bac plus 5 mes potes ils sont à paris ils sont dans un bon boulot dans une bonne boîte ils ont un bon salaire ils ont des bons avantages avec leur entreprise et toi tu es là dans une petite ville de province pour pouvoir avoir un loyer moins cher tu as un petit boulot pour survivre tu bosses les soirs et les week-ends pour mener à bien tes projets tes projets bah forcément ça prend du temps tu testes des choses tu échoues tu recommences tout ça ça prend du temps et tu n'es même pas sûr d'y arriver donc forcément tu te poses des questions tes potes à toi que tu avais en école bah eux aussi se posent des questions ils se demandent ce que tu es en train de faire de ta vie mais si tu n'es pas prêt à ce moment là à sacrifier une partie de ton confort pour pouvoir mener à bien des projets et améliorer ton confort par la suite en fait tu vas tu vas jamais pouvoir améliorer ta vie si tu fais pas ces sacrifices là et moi à un moment donné bah ça a payé ça a payé et ça m'a permis de faire tout ça aujourd'hui et vraiment quand on regarde les semaines que j'ai passé à bosser bah franchement sur le papier ça faisait pas rêver ma vie mais aujourd'hui eh bien j'ai le choix de m'organiser comme je veux de faire mes journées comme je veux et de travailler d'être libre et de pouvoir voyager alors on va espérer que les frontières se réouvrent un moment mais aujourd'hui je peux m'organiser comme je veux en fait quand tu es dans le confort du salariat tu peux pas te plaindre de voir d'autres personnes réussir et gagner en liberté gagner en niveau de vie en style de vie si toi même tu n'es pas prêt à faire ces efforts là de faire un pas en arrière pour pouvoir faire trois pas en avant au risque que ça échoue mais si tu ne le tente pas tu peux pas te plaindre en fait bon ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à marcher pour finir cette vidéo dans un endroit que j'aime beaucoup à Tallinn c'est un petit port où il y a pas mal de canards d'ailleurs il y avait un canard avec ses bébés là bas et ici on a pas mal de bateaux et l'endroit est vraiment vraiment joli et en fait de l'autre côté là il ya une autre plage donc on va aller à la plage pour finir la vidéo cette plage elle est vraiment cool parce qu'en fait quand on arrive à gauche on a la mer baltique et à droite on a cette immense forêt de pin qu'on peut longer sur plusieurs kilomètres le long de la plage et on a des paysages juste incroyable je pense que cet endroit fera l'objet d'une vidéo à part entière parce que vraiment cet endroit est génial et vraiment comme vous pouvez le voir l'Estonie Tallinn c'est juste magnifique la qualité de vie est top on s'y sent vraiment bien avec Marion depuis qu'on est installé ici d'ailleurs Marion elle n'est pas dans la vidéo elle n'a pas été dans le podcast mais parce qu'elle lance aussi son propre projet on aura l'occasion d'en reparler mais Marion aussi elle taffe en ce moment et vous en saurez bientôt plus en tout cas voilà ce qui nous a permis de venir s'installer ici c'est le fait d'avoir développé une activité qui nous permettent de bosser de n'importe où et cette activité si vous n'avez pas suivi donc c'est que je me suis lancé dans l'auto édition j'ai écrit des livres j'ai vendu des livres ça ça m'a permis d'en vivre assez rapidement et même si c'est arrivé rapidement le succès de cette activité bah ça a quand même pris du temps de la trouver cette activité et comme je vous disais j'ai passé des centaines d'heures sur youtube avant de tomber là dessus et de me prendre de passion pour ce sujet et voilà encore une fois si vous avez des projets c'est normal que ça prenne du temps moi une fois que j'ai réussi là dedans je me suis lancé encore dans un nouveau projet après qui a été créer une nouvelle chaîne youtube autre que celle ci pour parler de l'auto édition pour aider les gens dans l'auto édition et accompagner d'autres personnes à faire ce que j'ai fait et à vivre de leurs écrits et aujourd'hui ça marche aussi mais pareil j'ai encore tout repris de zéro j'ai lancé une chaîne youtube de zéro et encore une fois c'est la création de contenu qui m'a permis de créer une communauté et de créer des formations des produits pour aider les gens et tout ça c'est des vidéos en fait c'est des vidéos youtube c'est des vidéos pour les formations et c'est fou la puissance que ça a tout ça donc vraiment le message que j'ai à vous faire passer dans cette vidéo c'est d'abord si vous avez des projets croyez en vos projets croyez en vous lancez vous parce que vraiment personne ne vous attend personne ne croira en vous à votre place si vous ne le faites pas et ce serait vraiment trop dommage d'avoir de regrets et mine de rien moi ce déclic je l'ai eu avec le voyage donc je serai vraiment intéressé de savoir si de votre côté vous avez vécu un voyage qui vous a vraiment changé et pourquoi il vous a changé et comment il vous a changé je serai vraiment intéressé que vous me disiez ça en commentaire sinon si tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo ça vous parle j'ai créé mon site internet qui s'appelle clémentherbez.com mon prénom mon nom.com le lien est en description et ce site le projet c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo ou s'améliorer en vidéo que ce soit pour les personnes qui veulent créer une chaîne youtube que ce soit pour les personnes qui veulent donner de la visibilité à leur projet que ce soit pour animer des réseaux sociaux que ce soit pour créer une communauté autour de leur thématique bref toutes les personnes qui sont intéressés par la création de contenu vidéo allez sur ce site je suis en pleine rédaction d'un guide pour les créateurs de contenu photo et vidéo ce guide il va être gratuit ce sera un ebook sous format pdf pour vous aider à vous lancer comme quand moi je me suis lancé pour l'instant le guide il en écriture mais il est bientôt disponible donc si vous allez sur le site vous pouvez rentrer votre adresse mail et vous serez tenu au courant dès que ce guide est disponible je vous enverrai un mail et vous pourrez le télécharger gratuitement donc d'ici là on va comme d'habitude sortir la vidéo le dimanche à 10 heures comme d'habitude là bas on y est bientôt un dimanche 10 heures je tourne la vidéo de dans la nuit de samedi à dimanche donc la vidéo va bientôt être postée et tous les dimanche à 10 heures il y aura une nouvelle vidéo sur ces sujets que ce soit le voyage l'expatriation l'entrepreneuriat ou la création de contenu donc on se dit à la semaine prochaine 1 1